Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, cette vidéo aussi, elle est très très importante parce que dans cette petite vidéo, on commence à comprendre réellement ce qui a valu la dissolution de certains partis politiques en Guinée. Alors la famille, Mme Djenab Kamara, directrice des affaires politiques du MATD, vient de nous faire une révélation très très grave concernant ces partis politiques. Alors la famille, avant de continuer, partagez cette vidéo au maximum parce qu'elle est très très importante comme ce que je vous ai dit au départ. Alors la famille, voici ce que la directrice chargée des affaires politiques du MATD nous dit. Écoutez très très bien et après on revient derrière pour décrypter l'actualité, surtout l'actualité de la dissolution de certains partis politiques. Vous allez tout comprendre dans cette histoire. Alors écoutez très bien et surtout restez dans la vidéo jusqu'à la fin. Voici ce que la dame nous dit. On a vu, et je le répète ici, des sièges qui sont dans des débarcadés, qui sont dans des maquis, donc qui sont à domicile. Le monsieur, son siège est à domicile. Est-ce que le domicile est égal au siège ? C'est des choses qu'on va régulariser. Mais le parti ne peut pas présenter un numéro de compte où le compte est au nom du leader et il est le seul signateur, ou bien le deuxième signateur c'est son épouse ou c'est son enfant. Au-delà de ne même pas avoir un siège. Deuxièmement, c'est la représentativité des quatre régions naturelles qui est exigée au niveau des membres fondateurs. Mais au niveau même, tout le bureau exécutif, vous allez comprendre parfois que dans un bureau exécutif national, 80% viennent d'une région et sont d'une même exécutive. Il ne faut pas se le cacher, il faut le dire. C'est des choses qui sont interdites par la loi. Donc on voit le caractère régionaliste, le caractère ethnique dans la constitution des bureaux ou des directoires des partis politiques qui doivent cesser. Et vous allez voir un parti politique, toute sa représentation, nous avons les listes, dans toutes les préfectures, c'est son ethnie, c'est l'ethnie du leader. Donc c'est des choses qui sont sanctionnées par la loi qui doivent cesser. Et on a vérifié tout cela et parfois ça annule directement. Deuxièmement, sur l'allocation des contrats. Vous voyez un compte bancaire, le compte bancaire n'est pas au nom du parti, c'est au nom du leader. On va me dire que c'est le premier responsable, non attention, la création ou l'ouverture des comptes des associations, il y a quand même votre trésorier, il y a le leader, ils sont deux signateurs ou la personne qui est désignée pour gérer les finances qui peut être un vice-président. Mais le parti ne peut pas présenter un numéro de compte où le compte est au nom du leader et il est le seul signateur ou bien le deuxième signateur, c'est son épouse ou c'est son enfant. Donc c'est des choses que nous allons vérifier. Et si vous regardez le paysage politique, vous allez voir que les gens qui militent pendant des années au sein des partis, dès qu'il y a gain, c'est la famille qui remplace ses militants. C'est des choses que nous allons ensemble contrôler. Et le leader n'est pas appelé à désigner. Si vous mettez dans votre chatte que le leader ne doit nommer que les membres de son cabinet, il n'est nommera que ses membres. Tout le reste doit être voté. Donc il y a les systèmes aussi de sanctions qui viennent comme ça à la tête du client, donc de sanctions, sans que cela ne soit inscrit ou mentionné dans le règlement intérieur. Parce qu'il y a le niveau degré, il y a l'avertissement verbal, il y a d'autres parties qui ne font pas d'avertissement, l'avertissement verbal n'existe pas dans leur statut, mais ça va venir. Donc voilà un peu toutes ces questions qui ont été revisitées par nous. On a collecté les données, on a analysé les données et le résultat final sort que 53 partis politiques, soit c'est des agréments élysibles ou c'est des agréments qui ont des signatures falsifiées des ministres de la République, ce qui est poursuivable de par le procureur de la République, une fois qu'il sera saisi. Vous allez voir également qu'il y a des partis politiques qui ont été créés, comme je l'ai dit, depuis 1991, 92, 2010, qui n'ont jamais eu de compte bancaire, qui n'ont jamais présenté une situation, ne serait-ce que même l'adhésion ou l'achat des cartes ou les registres de cotisations ou les donateurs du parti n'ont pas été présentés. Définitivement, ils sont dissous, ils sont au nom de 53. Ça veut dire que c'est des partis qui n'ont jamais fonctionné, qui sont là pour aller faire des alliances parfois, et après l'élection, ils cessent de fonctionner, mais il n'y a aucune structuration qui répond aux normes des dispositions qui sont dans la loi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à fermer les dieux sur tout cela et dire que nous voulons que la Guinée marche sans que nous-mêmes ne prenions l'exemple. On a vu, et je le répète ici, des sièges qui sont dans des débarcadaires, qui sont dans des maquilles, qui sont à domicile. Le monsieur, son siège est à domicile. Est-ce que le domicile est égal au siège ? Non. C'est des choses qu'on veut régulariser. Donc il y en a qui sont suspendus, qui, si vous êtes partis, vous devrez, vous avez trois mois pour vous mettre en règle, pour lever votre suspension. Il y a d'autres qui sont mises sur observation. C'est ça qui pose la question. Tout le monde se dit, c'est quoi l'observation ? Ça veut dire que, sur les critères d'évaluation qu'on a établi, vous avez atteint au moins 70 % des points. Et puisque vous avez atteint les 70 % des points, on vous met en observation pour que les 30 points à compléter, puissiez les compléter dans les trois mois à venir, et vous allez quitter sur l'observation. Donc c'est les catégories qu'on a. Les mises sur observation, où sont le nombre de 67. Les suspendus, ils sont là aussi. Ils vont essayer de travailler pour remonter la pente au nombre de 53. Et les dissous, pardon, sont le nombre de 53. Ils seront dissous, ils ne pourront plus revenir. Et ces trucs ne vont pas venir. Je termine par dire que nous faisons quand même, on lance un appel à tous les leaders, que les gens se conforment à la loi, mais le travail que nous faisons va dans l'intérêt des guinéens, du peuple de Guiné, parce qu'il faut que les partis cessent d'être des entreprises personnelles, mais que ce soit des associations où la décision est collégiale. Parce que quand il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques, n'attendez pas quelqu'un qui n'a pas été démocrate tout le temps dans un parti qui vient au pouvoir et que vous lui demandez d'être démocrate. Mais ça ne sera pas démocrate. Je termine mon intervention sur ça tout en vous remerciant en presse et en félicitant aussi les acteurs politiques qui ont accepté de se soumettre à cet exercice et vous dire que c'est un exercice continu. Ça ne sera plus un arrêt, mais nous avons lancé. Ça va être un exercice continu comme c'est prévu dans les dispositions de la loi. Voilà, voilà, voilà. Vous avez écouté la dame Genap Camara. Ah ! Incroyable, mais vrai. Est-ce que vous avez bien compris les explications qu'elle nous a données en tout cas dans cette interview que vous faites cette conférence de presse ? Selon elle, les partis qui ont été dissous n'ont pas de comptes bancaires, n'ont pas de siège. Et surtout, ce qui me fait vraiment rire que c'est parti politique. Déjà, d'autres ont leur siège leur domicile. Ça, tout ça, c'est pas grave. Mais les partis politiques qui ont leur siège dans un maquis. la Guinée, c'est un pays incroyable. Un parti politique qui a son siège dans un maquis. Allahu akoubaro. Eh ! Eh ! République de Guinée qu'on a créé. Tout ça. Selon elle, il y a des partis politiques qui ont été créés depuis 1994. Ces partis politiques n'ont pas de siège, n'ont pas un compte bancaire. Et ce qui est grave encore, il y a certains agréments de ces partis politiques dissous, des agréments falsifiés que les ministres ont pris. Au fait, il y a l'agrément, peut-être, c'est l'agrément, je ne sais pas, l'agrément de quelqu'un, ils ont falsifié l'agrément et ils ont pris leur signature apogée sur cet agrément. Mais, selon la dame, que les personnes quand même qui ont fait cet acte seront poursuivies par la justice. Parce que ça, c'est faux et usage de faux. C'est ça. Et puis, encore, c'était des anciens ministres. En tout cas, c'est ça la dame nous dit. Mais encore, elle nous a révélé concernant les partis politiques qu'on a mis sous observation. Selon elle, ces partis politiques, au fait, comme on a on a offert des pourcentages au moins, ces partis politiques ont atteint au moins 70% de ce que le MATD a demandé, les 30% qui restent pour ces partis politiques, selon madame Génard Kamara, qu'on a donné trois mois pour ces partis afin d'améliorer, au fait, pour compléter les 30%, au moins, pour être clean, qu'une fois, ces partis politiques règlent ces 30%, ça veut dire que automatiquement, ce parti politique sort, au fait, quitte et enlevé de la liste des partis qui sont mises au fait, en observation et les partis politiques suspendus. Les partis politiques suspendus, c'est des partis politiques qui n'ont pas atteint le niveau des partis mises sous observation. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont un délai de trois mois afin d'améliorer, en tout cas, de corriger les anomalies pour eux aussi à leur tour de sortir sur la liste des partis suspendus. Parce que la différence entre les dissous, les suspendus, les mises en observation, vous devrez savoir la différence. C'est quoi la différence ? Déjà, les partis dissous, vous avez entendu la dame, elle dit que les partis dissous n'auront plus la chance de revenir. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont aucune chance. même de corriger, ils n'ont aucune. On les a juste rayés de la liste des partis politiques. Et là, moi, cette partie, quand même, je suis très content. Et oui, je suis très content. Parce que c'est les petits partis, là. On a tellement parlé qu'il y a certains partis politiques, ils ont l'air agrément dans les sacs. Et quand les élections arrivent, c'est les petits, petits partis politiques qui ne sont même pas connus, qui s'accrippent sur les grands partis politiques, comme quoi, en faisant des coalitions, et surtout, ces petits partis politiques ont tellement berné l'UFDG, ils ont tellement profité sur l'UFDG, mais, voilà, voilà, c'est les premières personnes aussi, c'est l'air de l'udeur, à sortir, crier, c'est donner de la valeur, et pourtant, ils n'en ont pas, j'ai déjà dit ça fatigué, ils n'en ont pas, mais, vraiment, la dame, sa communication, elle était magnifique, voilà, parce qu'il faut, si c'est bon, il faut dire que c'est bon, vraiment, il faut dire que c'est bon, parce que, c'est une révélation qu'elle vient de nous faire, mais la famille, est-ce que, vous vous rendez compte d'un parti politique qui a son siège ou un poil de l'eau, c'est incroyable, voilà, c'est incroyable, la Guinée, le pays est tellement incroyable, que, des fois, tu vois des choses qui ne se passent nulle part ailleurs, sauf la Guinée, il faut aller en Guinée voir un parti politique dans où on voit de l'eau, de l'eau, au moins, à la maison, ce n'est pas un problème, ça se comprend un peu, même ça, ce n'est pas normal, mais ça se comprend par rapport à quelqu'un qui a son siège, là où on boit de l'eau, l'alcool, au fait, ma qui, et, non, là où à Koubarou, encore, ces partis politiques qui ont été dissous, qui est responsable du compte du parti, normalement, la dame, elle est claire, soit le président, les trésoriers, ou bien, en tout cas, un membre signateur, donc, quelqu'un qui va, en tout cas, gérer le compte, le plupart, c'est les gens qui gèrent les finances du parti, mais, selon la dame, ces partis politiques dissous, il y a une seule signature sur le compte, et puis aussi, par ça seulement, le compte est au nom, est au nom du leader. Où vous avez vu ça ? Moi-même, je suis responsable d'une ONG, on a créé d'une ONG, mais on a combien de, combien de, combien de signateurs, on a trois signateurs, moi le vice-président, le président, et les trésoriers, c'est lui, nous trois, mais comment est-ce possible, quelqu'un, quelqu'un, vous avez une association, et puis, en plus, j'ai même oublié, sur leur liste de membres, il n'y a aucun, aucun, d'autre même, leur agrément, n'est même pas lisible, peut-être c'est les agréments qui ont été donnés depuis 1900, oh ah, hé, la Guinée, la Guinée, ce pays-là, il faut qu'on vende, ce pays, ou bien, changer, les populations de là-bas, on les envoie, quelque part, on envoie, une nouvelle, une nouvelle population, parce que, ce qui se passe en Guinée, ça ne se passe nulle part, ailleurs, sincèrement, ces partis politiques, qui ont été dissous, madame, vous avez raison, je vous apprécie, beaucoup, vous avez raison, ces partis-là, quand même, doivent partir, ils doivent disparaître, ils ont tellement gros, et en fait, ils ont tellement, la bouche, pour parler, ils ont tellement, si tu les vois, surtout dans les émissions, et puis, c'est des leaders, qui sont présents, dans toutes les émissions, en Guinée, au moment où, en fait, les radios, marchaient, les émissions, ils étaient tout le temps, dans les radios, et ils n'ont rien à faire, le matin, ils sont à Joma, pardon, le matin, ils sont à Espace, et l'après-midi, ils sont dans une radio, de la place, en fait, dans toutes les émissions, ils sont là, et, vraiment, c'est bon, c'est bon,